Plus de 500 mineurs sud-africains étaient bloqués sous terre depuis plus de 36 heures mardi en raison d'une impasse entre syndicats rivaux. La NUM, Union Nationale des Mineurs, l'un des deux syndicats impliqués, affirme que les mineurs sont retenus en otage, tandis que la MCU, Association des Mineurs et du Bâtiment, dément ces propos, évoquant plutôt un sit-in de protestation. Ce pays accorde le droit de s'associer, le droit d'être membre de n'importe quel syndicat, et je pense qu'il vous parle probablement de ce que nous appelons l'accord du monopole d'embauche ou « closed shop », un système dans lequel l'employeur ne peut embaucher que des salariés syndiqués et qui est réglementé par la loi. Ainsi, tout syndicat susceptible de conclure un tel accord avec un employeur est autorisé à le faire. Le conflit porte sur la représentation syndicale dans cette mine d'or appartenant au groupe Gold One et où la NUM est actuellement le seul groupe officiellement enregistré, alors qu'une majorité écrasante de mineurs auraient signé pour adhérer à l'AMCU et revendiquent la liberté de choisir le syndicat qui les représentera. Ne leur donnez pas d'explications, nous savons qu'ils n'attaquent que les gens pacifiques. Il y a des amazamas, des mineurs illégaux armés de fusils ici. La police n'est pas là pour les attaquer et elle ne veut que nous. Alors je vous en supplie camarades, personne ne doit réagir. Lorsque la police arrivera, nous passerons rapidement de ce côté, même s'ils installent des barbelés autour de vous, restez assis jusqu'à nouvel ordre. Selon la NUM, la direction de la mine aurait envoyé des soignants et une équipe de sécurité avec des vivres pour les mineurs, mais ces derniers ont également été retenus sous terre.